Nous sommes avec Bernard Tirtiot, le rencontre à l'occasion de l'Univers, c'est une chouette initiative, c'est une première Bernard. C'est une première, réunir autant de monde, des gens qui viennent de partout, de France, du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique bien sûr, de Flandre, c'est pas mal. Pourquoi cette initiative ? Mais on avait envie de fédérer nos forces, on est d'abord dans un pays de verriers, un pays de verriers qui a été incroyable, où on a fait des choses fantastiques, et puis alors cette activité est plus ou moins morte, mais elle renaît avec toute une série d'artistes qui travaillent le verre de façon différente, il y a des approches du verre et de la lumière qui sont multiples et qui sont très diversifiées, des gens sont dans le thermoformat, d'autres sont dans les vitraux. Moi quand j'ai commencé dans ce domaine, j'ai d'abord fait des vitraux, à l'époque, avec les verriers qui faisaient des vitraux, qui étaient un petit peu dans l'art, et on ne pouvait pas rentrer dans leurs ateliers, parce qu'ils étaient fermés, ils n'étaient pas du tout ouverts à partager leur savoir, et alors ici c'est totalement l'inverse, il y a une inventivité, il y a des nouveautés qui sont proposées partout, et alors ici, comme le domaine est très grand, il y a les étangs, les bois, il y a les prairies, on a vraiment fait éclater l'exposition du côté de la nature, et ça c'est hyper joli, parce que... Le verre et la nature, ça se combine bien, c'est la nature finalement, le verre c'est quand même du sable au départ. Bien sûr, c'est la nature, et puis alors ce qui se passe, c'est surtout la lumière du soleil sur des verres qui sont à l'extérieur, c'est la fête totale. Alors maintenant le verre industriel dans nos régions, il est terminé, donc vous croyez que tout doucement on se dirige plutôt vers un verre artistique, je dirais ? Non, le verre industriel il aura toujours sa place, c'est la Belgique qui a un peu perdu sa suprématie, parce qu'on sait comment ça va, avant on critiquait toujours les verres polonais ou les verres chinois, et maintenant on s'aperçoit qu'ils font du super bon boulot, qu'ils en aient de très très beaux verres, et alors on a bêtement perdu notre suprématie parce qu'on avait beaucoup trop d'arrogance, on n'était pas en question, c'est dommage, sur le plan industriel. Il fut un temps où sur une même journée, on produisait en Belgique avec les sept flottes qu'il y avait, de quoi couvrir l'autoroute calée de Ostendard-Lon. Donc c'était la fabrication, la production d'une journée, vous imaginez, c'était des tapis de verre qui sortaient des usines, et ici les flottes s'arrêtent les uns après les autres, et voilà. Mais le verre renaît grâce aux artistes. Mais oui, mais ça, nous autres, nous autres on continue, on est là, on ramasse aussi des verres qui sont anciens, moi parfois, je viens de placer un vitrail, il y a des verres qui sont des 19ème là-dedans, et c'est ça qui est joli, quoi. On met tout ça à la lumière, et finalement on est quand même du côté de l'espérance et du côté de la lumière, et ça c'est important, oui. Alors il y a une chose étonnante, c'est qu'à l'occasion de l'univers, vous avez créé une barque en verre. Alors elle pèse combien ? Certains disent une tonne, d'autres disent une tonne 3, évidemment c'est une tonne 150, je veux dire. Alors c'est un truc superbe, hein. Ah oui, mais hier on a eu un spectacle sur cette barque en verre, d'abord c'est tout à fait, c'est la première. On ne s'en est pas rendu compte quand on l'a construit, mais c'est en allant voir sur internet, en cherchant dans ce qui avait été fait, on s'est aperçu qu'il y a eu des barques en pierre construites, mais pas en verre, il y a des barques à fond de verre, et celle-ci elle est complètement en verre, elle flotte de façon somptueuse, elle est belle comme tout, elle est sortie hier dans la nuit avec Maria Palatine à son bord, qui nous a offert vraiment ces dernières compositions, une composition vraiment sur la lumière, comme ça au milieu de l'étang, avec des projecteurs, des trucs, la barque prend la lumière de façon fantastique, elle est très stable, elle est très... et c'est vraiment aussi un défi parce qu'on est là dans le structurel, on n'est plus dans du verre décoratif, on est dans un objet qui flotte, quoi. Demain, on va faire une barge, et on appareillera à Calais pour aller en Angleterre, mais en verre, tout en verre, 100% verre, quoi. Mais est-ce que c'est assez solide ? Ah ben, vous pouvez aller la tester, hein, puisqu'on va proposer à des enfants de monter dedans, de traverser les temps avec Eric et tout ça, et ça se passera ce week-end, il y a toute une animation prévue autour de là. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va rester de cette première édition d'Univers ? Est-ce qu'il y a encore des oeuvres qu'on pourra revoir éventuellement tout au long de l'année ? Moi, mes oeuvres, elles sont faites pour l'extérieur, je les laisse dehors, pour celles qui ne seront pas achetées par d'éventuels chalants. J'aime bien les voir dehors, donc je me fais plaisir, et si ça peut faire plaisir à quelqu'un, ben elles sont là, quoi. Alors, à un moment donné, on m'avait dit, et après ça je vous laisserai, on m'avait dit que vous aviez un projet à la Louvière, notamment il y a l'église, qui n'a plus de toit, qui n'a plus de flèche, et alors vous avez proposé un projet complètement fou à base de verre. À la limite, votre projet permettait d'éclairer la Louvière. Ce n'était pas l'éclairer, mais en tout cas, j'aimais bien l'idée d'un clochet de verre là-bas. J'ai fait cette proposition il y a dix ans, elle a séduit, mais elle ne s'est pas concrétisée. Mon clochet de verre est ici en maquette, avec mes maquettes qui n'ont pas abouti, parce que les projets, ils sont là, ils sont multiples. J'ai aussi remis tout un projet pour Notre-Dame de Paris, la flèche de Notre-Dame. Et c'est très amusant, parce que ça, voilà, ça fait bouger des choses. Et comment vous voyez le projet pour Notre-Dame de Paris ? C'est quoi votre projet ? Ah ben, c'est une sorte de spirale de verre, qui est un peu symbole de la méditation, mais qui est ancrée à la croisée des transeptes, et la lumière de la flèche de verre ressortirait à la croisée des transeptes. C'est un petit peu comme une lumière, j'ai envie de dire, à la fois d'espérance, mais aussi une lumière qui, pour la personne qui rentre dans la cathédrale, la tire vers le haut, la tire vers d'autres sphères. Une espèce de message, un message d'espérance, toujours. Le verre et le religieux, chez vous, ça s'associe bien. Je pense, par exemple, vous avez construit, je crois, des bénitiers pour la basilique Saint-Christophe, et aussi une superbe fresque, notamment à l'église Saint-Romine-Montigny-sur-Sambre, l'église où se trouvent les reliques de Saint-Valentin. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est parce qu'au départ, le vitrail était religieux, mais aujourd'hui, il devient beaucoup plus profane, et là, oui, à partir du moment où on travaille la lumière, on travaille une forme de réflexion aussi qui est d'ordre spirituel, si vous voulez. Tout ça est très, très bien, et très fort dans la démarche qui est la mienne, quoi. Oui, ça reste un... Comment dirais-je ? Ce sont mes préoccupations d'hommes, d'hommes de passage, d'étincelles de lumière sur cette terre, qui m'ont fait approcher la lumière. Et je sais qu'un jour, ma lumière ne s'éteindra peut-être pas totalement, elle ira ailleurs, ou elle continuera ici à enchanter des enfants qui mettent leurs mains dans le rouge, une couleur que j'ai placée dans un vitrail. Merci.